Je suis Benoît Durand, j'ai suivi une licence de droit sur le campus de Bourque-en-Bresse. Je viens de Pérex dans l'Inde toujours, à 20 minutes de Bourque. Le niveau de réussite est plus élevé que les campus lyonnais et la proximité ça m'évitait de prendre un appartement sur Lyon et donc du coup ça avait un certain avantage. Pourquoi une licence de droit ? Parce que depuis tout petit je me destine à la magistrature et c'est la voie d'honneur pour y accéder. D'un point de vue organisationnel je pense qu'il est important de travailler tous les jours sur toutes les matières ATD et de tout de même se garder du temps pour soi, c'est capital sinon le burn out pourrait arriver. Donc ce qui m'a le plus intéressé pendant ma licence sont les matières qui ont trait à la personne humaine tels que le droit pénal, droit pénal général en L2, procédure pénale en L3, droit et liberté fondamentale en L3 mais encore le droit civil notamment en première année avec le droit des personnes et le droit de la famille, c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai particulièrement apprécié sur le campus de Bourg-en-Bresse c'est la proximité avec les équipes pédagogiques et les étudiants. A la fin des cours on peut aller poser des questions aux professeurs ce qui n'est pas possible dans les plus grandes facs mais également l'avis associatif sur le campus qui est très active, ça bouge beaucoup notamment grâce au bureau des étudiants qui organisent beaucoup de soirées. Un juriste jeune qui organise beaucoup d'événements aussi autour du droit et un start IAE qui s'adresse plus au MSH plutôt qu'aux juristes. Je suis aujourd'hui en master droit pénal fondamental à Lyon 3 donc cette fois-ci ça ne se déroule plus sur le campus de Bourg-en-Bresse mais à Lyon. J'ai fait le choix de ce master afin de pouvoir prétendre au concours de l'École nationale de la magistrature pour être procureur de la République. Je donnerai comme conseil aux futurs étudiants et aux actuels étudiants du campus de vraiment s'accrocher parce que des fois on peut avoir envie d'abandonner mais il ne faut pas lâcher. Je suis en master actuellement alors que j'ai eu envie d'abandonner. J'ai toujours envie d'abandonner mais il faut s'accrocher et c'est en s'accrochant qu'on décrochera nos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada ...